Musique Nous allons voir aujourd'hui la deuxième pensée ou deuxième passion qui est la luxure. Alors ce mot évidemment quand il est évoqué aussitôt on sent que nous allons aborder un sujet particulier et parce que quand on voit ce qui se passe dans le monde, comment on voit le corps, on voit la sexualité, on voit les émotions et les sentiments qui sont liés autour de cela, et bien on a une idée comment cette passion est devenue je dirais presque la norme dans le monde. Mais on ne va pas s'étendre aujourd'hui sur ces différents aspects, on les évoquera mais ce qui est important c'est de savoir quelles sont les causes de cela. Et donc on va revenir vraiment à cette anthropologie chrétienne qui est si importante, comment définir l'homme, comment définir la femme, et il nous faut revenir pour cela comme l'auteur nous le propose, revenir à la création d'Adam et Ève. Quels sont ce lien particulier entre les deux et surtout quelle est cette différence qu'on note entre l'homme et la femme et comment cette différence, comment ce qu'ils sont dans leur nature cherche à s'accorder. Peut-être pourrait-on relire justement, même si nous l'avons déjà fait, relire ce passage de la création d'Adam et Ève. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qu'il remise sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. Alors quand il dit mâle et femelle, on dit homme et femme dans d'autres traductions. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la, soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toutes les bêtes qui remuent sur la terre. Donc là il parle de la création d'Adam et Ève, alors quand le mot soumettez, la traduction qui est donnée là, parce que le mot soumettez, domination, évidemment dans l'ordre de notre pensée, c'est quelque chose de négatif. Et d'ailleurs c'est ce que nous faisons, nous dominons la terre, nous l'exploitons, mais le terme dominer, là, je vous lis la note. « La domination est un attribut royal, elle exprime, comme au psaume 8, verset 7, la ressemblance divine de l'homme, il est le roi de la création, ce qui ne signifie pas qu'il peut l'exploiter comme bon lui semble, mais qu'il doit la maintenir et œuvrer pour son bien, comme un bon roi doit le faire pour son peuple. » En fait, dominer signifie prendre soin, ce qui n'est pas évidemment l'image qu'on se donne du mot domination. Chaque fois qu'on verra dans la Bible ce terme, c'est toujours dans un sens spirituel qu'il faut le voir. Alors, je vais revenir donc à ce cours. Un récit, la création de l'homme et de la femme, est un récit en deux étapes. La première, Dieu le créa à son image, c'est dans Genèse 1, 27, où il crée Adam. Donc Dieu le créa, il le dit le créa. Et on voit que l'être humain, qui est le seul parmi tous les êtres créés, apportait l'image de son créateur. Vous savez que toute âme vivante, tous les animaux ont une âme, mais ce qu'on appelle le souffle de vie, autrement dit en hébreu la roi, c'est ce qui donne à l'homme sa nature spirituelle, sa conscience spirituelle, sa capacité à reconnaître Dieu, à savoir que Dieu existe et établir une relation avec lui, avoir une relation avec lui. La seconde, donc la deuxième étape, c'est Dieu les créa, l'homme et la femme. L'être humain a deux visages, un visage masculin, Adam, et un visage féminin, Ève. La raison de cette dualité est explicité par Dieu lui-même, qui dit, à propos de l'être humain, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Pourquoi ? Parce que sans le face-à-face de l'homme et de la femme et leur union, la création reste inachevée parce que stérile. La vie est fondamentalement communion et fécondité, comme le montre la première parole adressée par Dieu à Adam et Ève, « Croissez et multipliez-vous ». L'être humain, masculin et féminin, est appelé à transmettre la vie. Et cela est confirmé par le don qu'Adam donne à sa femme, Ève, qui signifie « vie », car, précise-t-il, « elle est la mère de tous les vivants ». En elle, toute l'humanité tient son origine. Lorsque Dieu crée la femme, vous connaissez le récit, il plonge Adam dans une torpeur, « sommeil ». On prend le mot « torpeur » ou « sommeil ». Le mot « torpeur », en hébreu, c'est « tardéma » ou « tardéma », pardon. En grec, c'est « extasis » et ça veut dire « étonnement », « trouble », « égarment », « extase ». En latin, c'est le mot « sopor », c'est-à-dire « sommeil ». Donc, Adam est plongé dans un état particulier. En fait, Adam, il est à la fois mâle et femelle, mais ça n'est pas encore distingué. C'est une identité qui n'est pas encore apparue. Mais ces identités de mâle et femelle, d'homme et femme, de féminin et masculin, se trouvent en lui à l'origine. Plongé dans cet état, pour décrire qu'il va se passer quelque chose d'important, il dit « faisons-lui une aide digne de lui ». Pourquoi ? Lorsque Dieu décide de créer Ève, il dit qu'il faut donner à Adam une aide digne de lui. Vivre ensemble exige fidélité et vérité, respect et partage. Toute rencontre comporte un risque. Elle peut bien ou mal tourner, être constructive ou destructive. C'est ce que font remarquer les rabbins en jouant sur les deux sens de l'hébreu « digne de lui » qu'on peut traduire par « digne » ou « indigne de lui ». « Digne de lui » lorsque la femme se place du côté de son mari pour l'aider. « Indigne de lui » lorsqu'elle s'oppose à lui. Mais lorsque Dieu fait défiler tous les animaux devant Adam, il leur demande de leur donner un nom, de les nommer. Et Ève n'existe pas encore. Nommé, dans la tradition biblique, et même dans d'autres traditions, ça n'y fait pas seulement, vous savez, on peut dire « ceci est un chat, ceci est un âne ». On peut nommer tous les animaux par leur espèce. Mais lorsque nous les connaissons, nous leur donnons un nom particulier. Nos animaux domestiques, nous leur donnons un nom. Et ça veut dire qu'on reconnaît qu'ils ont une identité particulière. On a un lien. C'est-à-dire qu'on les connaît. Donner un nom, c'est connaître. Et connaître, dans leur essence, en quelque sorte, c'est établir avec eux une relation. Et donner un nom à quelqu'un, c'est vraiment établir un lien spirituel avec lui. Et c'est avoir un certain pouvoir sur lui. Et Adam, en nommant les animaux, avait une connaissance. Ce n'est pas qu'il leur donnait un nom domestique à chaque animal. Il en avait des milliers. Mais c'est qu'il avait une connaissance. Cette connaissance que Dieu lui avait donnée de pouvoir connaître les êtres dans ce qu'ils sont. Et lorsque nous établissons un lien, nous, particuliers, avec un animal domestique, nous apprenons à entrer, à mieux le connaître, à créer un lien. Et si notre homme attentif, si nous cherchons à établir un lien spirituel, relationnel, mais qui serait plus spirituel, et bien c'est vraiment dans la grâce de l'Esprit Saint qu'on peut établir un lien singulier. Une communion au-delà des comportements habituels. Souvent, le lien que nous avons avec les animaux sont les mêmes que nous avons avec les hommes et les femmes, avec ceux qui nous entourent. C'est-à-dire un lien qui est entaché par les passions, entaché par les intérêts qu'on trouve dans notre relation. Les liens d'amour sont assez rares, finalement. Et quand on parle de lien entre l'homme et la femme, nous savons tous combien c'est difficile de vivre en couple, combien c'est difficile de vivre en communauté, combien nous sommes rapidement en opposition avec l'autre, quel qu'il soit. Et c'est là que nous découvrons nos limites. Et bien, avec les animaux, il y a ce même lien. Et on voit des... Je vous le disais encore la dernière fois, je pense, mais c'est jamais inutile de le rappeler. Nous avons lu la vie de Sainte Marie l'Égyptienne cette semaine. Et vous vous souvenez, pour ceux qui ont assisté au grand canon de Saint André, et bien, à la fin du récit de Sainte Marie l'Égyptienne, lorsque Zosime, le moine, lui avait donné rendez-vous, il la trouve morte et il sait qu'il doit l'enterrer. Mais il est vieux et il n'a pas la force de creuser. Même, il essaye, le sol est dur et il ne peut pas l'enterrer. Et là, il voit un lion qui s'approche, qui semble tout à fait apprivoisé, qui est doux comme un agneau. Il lui demande de creuser à sa place parce que lui, il est trop vieux et qu'il ne peut pas. Et le lion creuse très vite et il peut ensevelir Sainte Marie l'Égyptienne. Et une fois que tout est fait, qu'il a recouvert son corps, et bien, le lion s'en va et lui part de son côté. Et il y a plein de récits comme ça chez les saints où ils vivent avec des animaux sauvages dans une sorte de... Voilà, où c'est vraiment le paradis qui est retrouvé. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est que, justement, le saint débarrassé de toutes ses passions, de toute colère, de toute peur, de toute angoisse en quelque sorte, et bien, l'animal aussitôt retrouve ce lien avec l'homme et l'homme avec l'animal qui était celui d'Adam à l'origine. Où il pouvait nommer, c'est-à-dire connaître le nom secret, enfin, le nom spirituel que chaque créature possède, et cela signifie être en lien spirituel, sans peur, sans angoisse, sans agressivité, etc. J'ai un souvenir, j'étais lors d'un voyage en Égypte, un pèlerinage au Mont Sinaï. Et vous savez, la tradition, c'est, on monte durant la nuit, il y a des centaines, voire des milliers de gens qui montent là-haut, le Mont Sinaï, c'est à 2000 mètres, pour assister au lever du soleil. Alors, il y a des pèlerins qui peuvent être juifs, musulmans ou chrétiens, mais il y a beaucoup de monde. Et donc, le soleil se lève, etc. Et nous, évidemment, on assiste au lever du soleil, mais c'est surtout pour prier Dieu et chanter matin. On commençait à redescendre, j'étais là avec deux autres personnes, et je regardais un peu en contrebas, et d'un seul coup, je vois un serpent. Alors, je suis étonné de voir les deux personnes qui sont avec moi, regardent ça aussi. Et donc, je dis qu'à 2000 mètres, un serpent, c'est quand même pas commun, parce qu'il fait froid quand même à 2000 mètres. Même si c'est l'été, l'été, il peut faire très chaud, mais la nuit, il fait froid. Et donc, le bédouin, je lui dis en anglais, que j'ai aperçu un serpent, et alors, ensuite, il me dit, « Où l'as-tu vu ? » Alors, je lui indique comme ça, avec les doigts, et je le vois courir. Il descend, et il va à l'endroit où je lui ai indiqué, et je vois qu'il cherche le serpent. Au bout d'un moment, il remonte, il ne le trouve pas, et il nous explique qu'il y avait là un moine, un copte, qui vivait là. Il était là, dans une grotte, et il avait comme ami un serpent qui dormait avec lui dans sa couverture. Et voilà, ça, c'est étrange, cette extraordinaire réconciliation que les saints montrent. Ils montrent là qu'au lieu d'exploiter les animaux comme nous faisons, de retrouver ce lien si singulier. Et il ajoute que c'est vraiment une grâce de voir ça, que ceux qui voient ce serpent, c'est un signe de Dieu. et il dit aux deux autres personnes qui étaient avec moi, il dit, vous l'avez vu parce que vous étiez avec lui, parce qu'il est prêtre. C'est un bédouin musulman. Alors, je reviens à Adam et Ève. Ève est créée du côté, ou de la côte, ou du côté d'Adam. Et Adam se divise, en quelque sorte. Il devient homme et il devient femme. Et il y a là cette dualité qu'on va retrouver d'ailleurs en permanence dans tout ce qui existe, mais une dualité qui se cherche, qui cherche à se rencontrer, qui cherche à se comprendre. Alors, il y a une petite étude, et je ne suis pas du tout hébraïsant, je ne connais pas l'hébreu, je vais servir donc de ce que dit le livre à propos des noms d'Adam et d'Ève. Alors, ça s'écrit de différentes façons parce qu'en hébreu, on utilise les consonnes et les voyelles, c'est simplement pour la prononciation. Donc, il dit que Adam fut créé à la fois simple et double. Et ils ont une origine commune, le nom qu'elle reçoit de lui, c'est Isha. Alors, ça s'écrit avec les consonnes C-H-H. En lui donnant ce nom qui se traduit par femme, Adam découvre en même temps que son nom. « Celle-ci sera peu les femmes, s'écrit-il, parce que c'est de son homme, c'est-à-dire de lui-même, qu'elle a été prise. » C'est en Genèse, chapitre 2, verset 23. Or, le mot « homme » en hébreu est exactement le même que le mot « femme », mais à la forme masculine, c'est-à-dire Y-C-H. Autrement dit, la femme permet à Adam de découvrir son identité d'homme au moment même où il lui dévoile son identité de femme. En portant un nom à la fois commun et différent, l'un et l'autre sont appelés à vivre dans une merveilleuse harmonie et une parfaite réciprocité dans le respect de leur singularité propre. Mais s'il y a plus, si on y prête attention à ce que ces deux noms en temps commun, autrement dit, le mot « C-H » qui signifie « feu », « Que fit le Saint, béni soit-il ? » demande Rabbi Eliezer. Il mit son nom, Y-H, un des noms de Dieu, entre eux, en disant « S'il marche dans mes voies et garde mes commandements, mon nom sera partagé entre eux. Le Y à Adam qui, ajouté à C-H, donne Y-C-H, mot qui désigne désormais Adam. Et le H à Ève qui, ajouté à C-H, donne C-H-H, mot qui désigne Ève. Et il les délivrera de toutes les afflictions, mais s'ils s'en écartent, « J'enlèverai mon nom d'entre eux et ils deviendront feu. » Autrement dit, C-H. Là réside le secret de leur relation. Lorsque Dieu est entre eux, ils sont féconds et portent du fruit. Lorsqu'il n'y est pas, ils deviennent feu l'un pour l'autre et se détruisent mutuellement. C'est le sens même de la passion ou des passions. Qu'est-ce que c'est que la passion ? La justification, la colère, l'angoisse, la peur, toutes ces émotions qui nous détruisent. Et nous nous érigeons en combattant de l'autre. Donc c'est le feu de la passion. Mais si nous, par la foi, nous sentons que si nous ne tournons pas vers Dieu, si nous ne faisons pas appel à l'Esprit Saint, alors nous nous détruisons les uns les autres. Mais si nous nous tournons vers Dieu, nous recevons l'Esprit Saint et à ce moment-là nous remettons Dieu au milieu de cette dualité qui nous sépare avec l'autre. Du nom que je porte qui est ce fameux nom secret de Paris d'Apocalypse, nous portons tous un nom. Bien sûr, nous avons tous un nom propre, un prénom plus précisément qui désigne ce que nous sommes et parfois nous portons même le même prénom. Mais nous avons tous un nom qui est la parole que Dieu a prononcée et qui fait ce que nous sommes. la créature unique que nous sommes. Et nous ne pouvons pas entrer dans une relation avec l'autre, une relation profonde sans l'aide de Dieu. Si nous restons prisonniers, si nous ne ménons pas de Dieu, si nous ne faisons pas appel à l'Esprit Saint pour nous rencontrer et pour devenir féconds, pour porter du fruit, des fruits évidemment de l'amour divin, c'est lorsque nous sommes unis, lorsque nous nous comprenons, lorsque nous nous acceptons mutuellement que nous sommes capables de faire de grandes choses ensemble. Mais si nous ne mettons pas Dieu au milieu de nous, si l'Esprit Saint n'est pas au milieu de nous, si le Christ n'est pas au milieu de nous, eh bien, c'est tout le contraire qui se produit. Et retenons simplement que dans le nom d'Adam et Ève, eh bien, il y a, et pour l'un et pour l'autre, une lettre du nom de Dieu, d'un des noms de Dieu. Lorsque Adam voit la femme, sa première parole, c'est « C'est maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. Tu es celle que j'espérais, tu es ma propre vie. » Alors, dit admirablement Jacques de Saroug, il se lève, enveloppé d'un vêtement de lumière dans le jour qui leur sourit, ils sont au paradis. On a vu précédemment que Dieu lui donne, Ève, une créature digne de lui. Mais le mot « digne », encore une fois, on le voit tout de suite, nous, avec les yeux de notre passion, c'est « Est-ce qu'ils sont l'un pour l'autre, dignes l'un de l'autre en quelque sorte ? Est-ce qu'il va s'établir une bonne relation entre les taux ? L'un doit être digne de l'autre ou indigne. Et on l'a vu déjà lorsqu'il y a eu cette chute originelle, lorsque Ève se laisse tenter par le discours du serpent. Pourquoi elle se laisse tenter ? Il y a déjà une dissonance entre les deux, je vous l'ai rappelé. Il y a une dissonance dans le couple Adam et Ève. Dieu n'est plus déjà vraiment au milieu d'eux. Elle se laisse, elle, baratiner par le serpent et elle cède à la tentation. Elle goûte du fruit. Elle ne va pas dire « Ah, écoute, elle ne va pas trouver Adam et s'expliquer avec Adam pour lui dire « Écoute, voilà, j'ai entendu ce discours, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? » Non, elle cède déjà à la tentation et elle entraîne Adam pour justifier le geste qu'elle vient de faire. Il n'y a plus de relation avec eux. Et donc là, il y a la séparation avec Dieu qui se produit. Voilà. Donc, c'est pourquoi l'homme, et c'est rappelé par Genèse 2 au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'unir à sa femme. L'homme quitte ses parents, se séparant d'eux comme la femme a été séparée de lui. Cette séparation nécessaire fonde en l'un comme en l'autre le désir profond et constant de retrouver leur unité originale. Et rend leur union possible et tous eux deviendront une seule chair. C'est pourquoi leur union est celle de deux personnes avant d'être celle de deux corps. Alors, il y a dans cette création d'Adam et Ève le désir de retrouver cette unité. Adam était un. Adam était parfait dans cette unité. Sauf que dans la création, dans l'évolution qui était la sienne, celle de l'humanité, il fallait qu'ils se séparent, qu'ils deviennent hommes et femmes. Et qu'ensuite, et on le retrouve dans toutes les espèces, quand on regarde nous nos animaux, les mâles, nos chats, entre les chattes et les chats, il y a des comportements très féminins et masculins, pourrait-on dire. Très mâles et femelles. Ils n'ont pas du tout le même comportement. on remarque vraiment d'une manière très marquée ce côté mâle, ce côté femelle. Et nous portons, nous, cette nature animale en nous. Et quoi que nous en pensions aujourd'hui, ou avec la théorie du genre, ou on pourrait changer de genre comme on veut, on est profondément marqués par cette nature. Et cette nature fait que nous sommes incomplets, en fait. et elle ne peut se réaliser avec nos semblables. Alors, il y a la voie du couple, bien sûr, il y a la voie monastique, on verra ça plus tard, mais nos liens et nos rapports entre les hommes et les femmes ou avec nos semblables ne peut être possible que si nous avons un lien spirituel avec Dieu d'abord. Et nous recherchons cette unicité en permanence. Alors, le commentaire que je vous faisais à propos de cette dissonance qu'il y avait entre Adam et Ève, c'est intéressant d'y revenir puisque c'est là que la chute se produit. Quand il y a une dissonance entre nous et que nous ne cherchons pas en Dieu à retrouver la paix, au moins déjà demander à Dieu de retrouver la paix, si nous laissons cette dissonance, si nous laissons cette ombre, cette ombre deviendra noire, elle deviendra tempête. Si nous laissons une dissonance, même légère, elle deviendra ouragan tôt ou tard. Donc, il faut aller chercher en Dieu la paix qu'on a perdue avant de pouvoir rétablir un lien paisible avec celui ou ceux avec qui nous avons une tension. C'est pour ça que M. Maël disait on ne doit pas laisser l'ombre du nombre entre nous. Vous vous rendez compte ? L'ombre du nombre. Nous sommes pleins d'a priori les uns à l'égard des autres, quoi qu'on en dise. Et lorsque ces a priori se révèlent, lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous nous sentons blessés dans notre amour propre, on a fait jeudi dernier avec les frères et sœurs un enseignement justement sur cette volonté propre, cet amour propre, combien nous étions en permanence en face de cette réalité humaine. Eh bien, si nous ne tournons pas vers Dieu, si nous ne cherchons pas à guérir notre égo de ses certitudes, ses affirmations, ses passions, eh bien, c'est la guerre en permanence. Et il n'y a pas de communion. Et il n'y a pas la possibilité, s'il n'y a pas de communion, d'œuvrer ensemble, vraiment. On fera des choses, oui, parce qu'il faut les faire, mais on ne va pas certainement être capable de mettre en œuvre ce que Dieu nous demande d'œuvrer pour sa gloire et pour annoncer le Christ au monde. Arrive subrepticement le tentateur, le serpent, le rusé. Il est seul avec Ève. Adam n'est pas là. N'aurait-il pas dû être aux côtés de sa campagne pour l'affronter ensemble ? De sa compagne pour l'affronter ensemble ? Déjà, il y a cette dissonance. Ils ne sont déjà plus vraiment ensemble. Il aurait dû être là. Qu'est-ce qu'il fabriquait ? Tau-bistrot. Hein ? Tau-bistrot ? Oui, voilà. Dès les premiers instants de la création, Adam et Ève forment une unité devant Dieu. OK. Alors pourquoi, ici, face au serpent, Ève se trouve-t-elle seule ? Où est Adam ? Que fait-il ? Est-il occupé ailleurs ? À travailler, garder le jardin ? Cette absence rend Ève plus vulnérable tout en faisant ressortir le manque de responsabilité et de sérieux d'Adam face à la tâche que Dieu lui a confiée, transmettre sa volonté et veiller à son accomplissement. Vous vous souvenez que dans l'un des cours, Dieu avait parlé de l'arbre de vie qui était au milieu du jardin et de l'arbre de la science du bien et du mal, dont il ne fallait surtout pas manger du fruit. Et ça, c'était avant la naissance d'Ève. Et on voit là qu'il ne transmet pas vraiment cet enseignement-là, cet avertissement. La tentation fait partie de l'évolution. La tentation, elle est absolument nécessaire pour renforcer la foi. La tentation est inévitable si on veut poser des choix. La tentation, c'est quoi ? C'est être en phase de réalité. Il faut choisir. Est-ce qu'on choisit pour nourrir nos passions ou pour faire la volonté de Dieu ? Faire notre volonté ou faire la volonté de Dieu ? Et il y a là, vraiment, cette première grande épreuve qu'Adam et Ève à laquelle ils sont confrontés et il y a cette dissonance. Adam n'est pas présent. Ève est seule. Quant à Ève, pourquoi ne recherche-t-elle pas une aide auprès de son mari ni auprès de Dieu, d'ailleurs, par présomption, par oubli, par insouciance ? Toujours est-il qu'elle s'expose, dit Évagre le pontique, à consentir au plaisir défendu que lui propose la pensée ou la passion du serpent et à être induite en erreur dans ce désir du bien. Non seulement Ève transgresse le commandement divin, mais elle donne du fruit à son mari avec elle, à nouveau à ses côtés et ils mangent ensemble. Ni l'un ni l'autre n'élèvent la moindre objection. Ève, pourtant, donnée par Dieu comme aide à son mari, l'entraîne ici dans la faute et Adam, sans un mot, mange après elle. Mais quelle faiblesse aussi de la part d'Adam, s'exclame très justement saint Jean-Christophe. Bien qu'Ève ait la même origine que lui et qu'il soit sa femme, encore fallait-il qu'il lui résiste en mettant la volonté de Dieu bien au-dessus du désir de sa compagne. Et là, il y a déjà une sorte d'arrangement entre les deux dans leur relation. Peut-être a-t-il un doute, mais ils ne s'y opposent pas et ils cherchent à lui faire plaisir en quelque sorte. Mais déjà là, il y a quelque chose dans cette dissonance, dans leur lien qui n'est plus un rapport normal. Il désire sa femme déjà d'une manière qui est passionnelle, qui n'est pas spirituelle. La chair l'emporte sur l'esprit. Déjà, l'unité de l'homme et de la femme montre une fissure qui va s'avérer profonde, dramatiquement même. Dès ce moment-là, commente Saint-Macquère-le-Grand, le malin a revêtu l'homme d'un vieil homme, comme l'appellera ensuite la poutre, c'est-à-dire Saint-Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu de sorte qu'il ne voit plus comme il veut, mais entend et voit de façon perverse que ses pieds sont empressés à faire le mal, que ses mains commettent l'iniquité, que son cœur a de mauvais dessins. C'est notre condition humaine de la chute, ça. Il nous faut revenir à cette pureté originelle. Nous sommes devenus des êtres possessifs, nous sommes devenus des êtres qui convoitent, et nous avons perdu cette pureté. Avant la transgression, tous deux étaient nus. Vous savez qu'on parle de cette nudité. Adam et sa femme étaient nus et ils n'avaient pas honte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot honte n'est pas du tout le même sens que nous voyons nous. La honte a toujours un sens spirituel, c'est-à-dire le sentiment de cette dissonance, de quelque chose qui ne va pas, la conscience de son péché. Donc, ils n'avaient pas honte puisqu'ils étaient purs avant. En réalité, relève saint Jean Chrysostome, ils n'étaient pas nus puisque la gloire de Dieu, la gloire céleste dont ils étaient revêtus, leur était un splendide vêtement. Ils connaissaient Dieu face à face, personne à personne, dans une totale confiance. Ils n'éprouvaient aucune gêne non plus l'un vis-à-vis de l'autre. Ils ne ressentaient aucun manque, aucune peur. Ils vivaient dans l'innocence. C'est le sens de leur nudité. Exemptes de passion, sans inquiétude, ayant pour seule activité celle des anges, chanter sans cesse et sans interruption leur créateur, note saint Jean Damascène. Mais à peine la faute est-elle commise que ce vêtement resplendissant leur est enlevé. Et leurs yeux à tout Dieu s'ouvrir et ils surent qu'ils étaient nus. Nus d'une nouvelle nudité. Ils surent qu'ils étaient nus, nous dit ce passage de la Genèse au troisième chapitre. Nus d'une nouvelle nudité inconnue. Ils se savent dépouillés de leur attirance vers Dieu, dit saint Jean Damascène. Cette nudité est celle du tentateur, faite d'astuces et de ruses. Dieu s'éloigne d'eux, il voile sa face, il détourne son visage. Et ils ont cette espèce de nudité où ils ont perdu, soudain, ils se sentent nus de la grâce de Dieu. Et ils ont honte, honte de voir leur faiblesse, de voir leur fragilité et de voir que désormais ils sont attirés vers des désirs qu'ils n'avaient pas avant. Ils ont perdu le seul désir qui est celle de la volonté. Le désir de Dieu qui permet d'établir une relation parfaite entre toutes les créatures. Ils vont tomber dans la crainte. On a peur tous des uns et des autres. On se méfie des uns et des autres. Eh oui, il faut que nous ayons la courage de savoir qu'on s'y prend avec des pincettes, comme on dit, avec telle ou telle personne. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que nous avons, nous sommes dans la crainte, nous vivons dans la crainte. Et c'est seulement lorsque nous retrouvons ce lien avec Dieu que toute crainte s'efface, toute peur s'efface, toute agressivité s'efface. Et on voit là, lors de la chute, eh bien, entre Adam et Ève, ça va devenir compliqué entre eux. Et même lorsqu'ils vont, leurs enfants vont naître Abel et Cain, eh bien, entre les deux frères, l'un va tuer l'autre. C'est terrible. Parce que la convoitise, la jalousie, qui est le menu de notre existence, eh bien, aboutit à des drames. Alors, s'éveillent en Adam et Ève une nostalgie, celle d'une plénitude perdue, avec la perception diffuse d'un manque, d'une carence, l'intuition d'une indigence radicale. La gloire divine ne les a-t-elle pas quittés, ne sont-elles pas devenues comme le serpent ? S'ajoute alors la perte de la plénitude de l'amour qu'ils éprouvaient spontanément l'un à l'égard de l'autre. Désormais, s'y mêlent une difficulté, une gêne, une opacité, une résistance, rendant leurs rencontres compliquées, difficiles. C'est le lot de notre existence, n'est-ce pas ? Et surtout dans un monde aujourd'hui déchristianisé, déspiritualisé. La difficulté qu'ont les couples de vivre ensemble, de tenir ensemble, de dépasser les épreuves inévitables, parce que vivre ensemble, c'est rencontrer forcément des épreuves. Dans une confusion extrême, Adam et Ève cousirent des feuilles de figuets et s'en firent des ceintures. Considérez, commente saint Jean Chrysostome, de quels sublimes sommets et de quels abîmes profonds les a précipités le conseil du diable. Eux qui revêtaient une gloire si grande, les voilà réduits à se faire des ceintures avec des feuilles de figuets. C'est le gain qu'ils ont tiré de leur soumission aux mensonges, c'est le résultat des russes de l'ennemi. Ces feuilles, explique Didyme l'aveugle, ce sont les excuses que se donne le pécheur pour ses péchés, pour expliquer, voire justifier ses actes, pour évoquer des circonstances atténuantes et finalement ne pas reconnaître sa faute. C'est intéressant cette analyse-là. On se couvre de justification pour ne pas reconnaître son péché. Il y a dans notre attitude, lorsque nous nous trouvons au défaut, lorsque on se trouve plongé dans une situation embarrassante, on se couvre de justifications. Comme le signal Didyme l'aveugle, il y a cette attitude propre à chacun d'entre nous ou du moins exprimée ou cachée où notre première réaction ce sera de nous justifier. Comment ? On se sent blessé dans notre amour propre pour un mot, pour un geste, pour une attitude. Donc, on se couvre des feuilles de figuets de la justification. Je trouve que c'est une image qui est tout à fait parlante. Alors, à moins qu'elle soit un signe de repentir, suggère Saint-Irénée de Lyon, on peut interpréter ça différemment. En effet, les feuilles de figuets ne procurent au corps aucune jouissance, mais au contraire la pique et la déchirent. parce que c'est pas du tout doux comme feuille. Alors qu'il en existait bien d'autres qui eussent moins molesté le corps, dit Saint-Irénée de Lyon. Auto-justification et accusation. Alors, vraiment, ça s'aggrave, comme il le dit. Il se cache quand Dieu vient les trouver à la fin de la journée. La journée au sens spirituel. Hélas, plutôt que de repentir et surtout d'auto-justification qu'il s'agit, soudain, rempli d'une insolence qui leur était inconnue, Adam justifie son acte en rejetant la responsabilité à la fois sur Dieu et Ève. À la question posée par Dieu, as-tu mangé du seul arbre dont je t'ai ordonné de ne pas manger ? Et Adam répond, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi, cette femme m'a donné du fruit de l'arbre et j'ai mangé. Vous les femmes, vous rigolez quoi. Vous dites, bien sûr, ça c'est bien les hommes. La femme que tu m'as donnée pour être avec moi, cette femme, tu m'as donné du fruit de l'arbre et j'ai mangé. Donc c'est elle la responsable. Alors il y a le rabbin Eliezer qui a vécu au premier et deuxième siècle. Adam augmente, lorsque j'étais seul, ai-je péché ? Non. C'est le rabbin qui dit ça. Et c'est toi, Seigneur, qui m'as donné cette femme, donc tu es responsable avec elle. Dieu se tourne alors vers Ève et lui demande, pourquoi tu fais cela ? Pourquoi tu fais cela ? Et elle répond de la même manière qu'Adam, mais sans mettre Dieu en cause directement. C'est le serpent qui m'a trompé. Et j'ai mangé. Et c'est lui qui m'a suggéré la pensée de fauter envers toi. Je n'y suis pour rien. C'est lui le responsable. N'est-ce pas toujours sur l'autre que repose la faute ? Apparaît ainsi la profondeur de la fracture qui s'est formée entre eux et à la suite de leur désobéissance et de l'abîme et de l'éloignement de Dieu. Alors, on en rigole mais c'est tragique et c'est pour ça que c'est tellement difficile de vivre les uns avec les autres. Tellement difficile de vivre en couple. Surtout quand on n'a plus ces racines spirituelles profondes qui nous permettent non seulement de rester ensemble, de dépasser nos différends, de mieux se comprendre, de mieux s'accepter. parce qu'on veut toujours transformer l'autre, on veut qu'il soit, qu'il entre dans notre façon de voir, d'être. Et ça, c'est pas possible. C'est vouloir faire de l'autre un clone de soi. Comment faire ? Alors, on peut se mettre, on se dit, on va se mettre d'accord sur un nombre de choses, voilà, on se met d'accord pour ceci ou pour cela, pour le reste, tu me laisses faire. Mais c'est pas une vraie relation, ça. Comment entrer dans ces altérités, cette complémentarité profonde ? Si je ne me tourne pas vers Dieu, si on ne met pas Dieu, justement, comme le disait dans le nom tout à l'heure d'Adam et Ève, avec ses lettres Y, H, si Dieu n'est pas au milieu de nous, eh bien, il n'est pas possible d'avoir une relation réelle, profonde. On peut vivre en communauté, on s'arrange, il y a des couples qui font comme ça. C'est pas des vraiment, les couples. Loin au sens où, chrétiennement, on pourrait l'entendre, au sens spirituel du terme. Et on reste dans nos séparations avec des contentieux, en quelque sorte. Que, on pardonne, on passe dessus, chacun va de son côté, etc. Est-ce qu'il y a, vraiment, on va comprendre le lien spirituel qui nous a manqué ? Est-ce qu'on va vraiment comprendre les guérisons spirituelles dans nos pensées, nos passions dont nous aurions pu bénéficier dans cette relation qui a été difficile et qui a conduit au naufrage ? Eh bien, c'est l'histoire de nos vies. Et regardez l'humanité aujourd'hui. D'abord, il n'y a plus de mariage, très peu, de moins en moins. Pourquoi se marier ? De toute façon, celui qui a écrit un livre, « Le bonheur dure trois ans ». Il n'est pas optimiste. Évidemment, à vue humaine, eh bien, on multiplie les expériences, les partenaires et qu'est-ce qui reste à la fin ? Lorsqu'on devient vieux, lorsqu'on devient âgé. Là, on a encore une chance de se tourner vers Dieu, de faire le bilan de sa vie, de se dire « Seigneur, c'est les ouvriers de la onzième heure ». Heureusement que Dieu, dans sa miséricorde et dans son amour infini, permet toujours qu'on puisse revenir vers lui et s'accomplir en lui dans un itinéraire, une vocation qu'il nous indiquera, que l'Esprit Saint nous indiquera. Adam et Ève découvrent alors une situation nouvelle, conflictuelle, une sorte d'épreuve de force. Eh oui, une épreuve de force. Vous savez, quand on se prend la tête avec quelqu'un, c'est une épreuve de force. Deux égaux qui s'opposent. Ève se sent puissamment poussée vers Adam parce que c'est la nature qui nous pousse vers l'autre. Et on a parfois des points communs, on est attiré par quelqu'un. Mais on est attiré comment ? Donc, Ève se sent puissamment poussée vers Adam parce que « Vers ton mari, ton désir, sans toutefois pouvoir l'emporter sur lui, et lui te dominera. » C'est dans la Genèse 3,16, ce passage lorsqu'il y a la chute. Je vais vous relire tout ce passage justement après la chute. « Or, ils entendirent la voix du Seigneur, Dieu, qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. » Mais c'est intéressant le mot « souffle » ou la brise du soir. Là, le mot « souffle » il donne une petite note, je crois. « Souffle », c'est « roi » qu'en hébreu. L'auteur fait peut-être allusion à la brise qui se lève en fin de journée. Mais il y a le sens de « Dieu vient avec son esprit. Dieu propose l'Esprit Saint à Adam et Ève. Il s'adresse à lui. Ce souffle particulier, cette conscience spirituelle, est-ce qu'Adam va s'en souvenir ? L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur, Dieu, au milieu des arbres et du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur car j'étais nu et je me suis caché. » Il était nu parce qu'il a conscience de son péché, de sa faiblesse. Il se sent fragile désormais, il craint Dieu. la crainte du jugement de Dieu. C'est sa conscience qui lui montre cela, évidemment. « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur car j'étais nu et je me suis caché. Qui t'a révélé, dit-il, que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger ? » Dieu le sait bien, évidemment. Mais il propose quand même à l'homme dans ce dialogue de se repentir. et l'homme ne le fait pas. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Donc comme je vous le dis tout à l'heure, il se justifie. Le Seigneur dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ? » Et la femme répondit, « Elle aussi, elle se justifie. Le serpent m'a trompé, j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu la meurtriras au talon. » Il dit à la femme, « Je ferai qu'enceinte, tu sois dans de grandes souffrances. C'est péniblement que tu enfanteras des fils. Ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera. » Alors, on l'a vu tout à l'heure, le mot « dominer », qu'est-ce que ça veut dire ? C'est dans le sens de responsabilité, c'est dans le sens de servir, c'est dans le sens de faire du bien, pas dans le sens de dominer au sens autoritaire du terme, ce qui est malheureusement souvent le cas. Et il dit à Adam, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais formidement prescrit de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi. Dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie, il fera germer pour toi l'épine et le chardon et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Oui, tu es poussière et à la poussière tu retourneras. » Il y a ce rapport qui va devenir compliqué entre l'homme et la femme. Cette lutte, ce jeu, on pourrait dire. Il y a toujours chez l'homme une parole qu'il va manier pour dominer. et la femme, elle, répond par une sorte de séduction beaucoup plus subtile que celle dont vous vous parez, mesdames, à l'extérieur. L'homme est sensible à la beauté, mais il est aussi fragile à la séduction. La femme est sensible à la parole, mais la belle parole, pas celle qui domine, celle qui fait du bien, celle qui est la parole remplie de bonté, remplie de la grâce divine. Je ne dis pas que les femmes ne savent pas parler, si elles savent. Mais, vous comprenez un peu cette altérité qu'il y a entre l'homme et la femme et qu'ils ne parviennent plus à avoir vraiment, sauf s'ils se tournent vers Dieu et que se rétablit là cette dualité qui devient unicité. Alors, je ne vais pas m'étendre sur cet aspect, ce retour, c'est retrouver cette altérité qui doit dans les choses de la vie qui s'exprime. Comment retrouver, souvent, nous le disons, nous sommes dans un monde où être homme ou femme, ça n'a pas beaucoup d'importance. On peut changer de sexe, on peut décider et même, on enseigne aux enfants à choisir leur sexe dès la maternelle quasiment. Quelle est cette anthropologie où on peut décider de tout selon ses passions, selon ses désirs du moment ? Nous voyons que nous ne pouvons pas le faire et que d'ailleurs ce désir, justement parce que ce désir n'est pas guidé par l'Esprit Saint, parce qu'il n'est pas maîtrisé, peut conduire à toutes les catastrophes. Ce, ce qui est arrivé à la chute, continue de, aujourd'hui, de s'aggraver. Nous sommes dans un temps où le nihilisme est atteint à ce point puisque Dieu n'existe pas, l'homme a le pouvoir de s'inventer le monde qu'il veut, de décider de son sexe, de décider de son idéologie, quelle qu'elle soit, et d'en faire la norme, et de condamner tout ce qui, auparavant, faisait le socle sur lequel les civilisations étaient édifiées. C'est assez intéressant, n'est-ce pas ? Or, il nous faut, nous, chrétiens, reprendre conscience, justement, de ce qui, spirituellement, qui nous a créés. Il y a dans cette, ce qu'il appelle, lui, l'auteur, l'effacement de la personne. L'effacement de la personne. Par cette rupture fondamentale avec Dieu, la conscience qu'Adam et Ève avaient d'être en face à un Dieu personnel s'estompe. La relation directe, spontanée, évidente, qu'ils avaient avec lui a fait place à de la crainte et du trouble. La conscience d'être au plus profond d'eux, de même, mystérieusement des êtres personnels n'ont-ils pas été créés selon l'image de Dieu, s'affaiblit. Que leur vie soit fondamentalement en relation avec Dieu ne leur est plus évident. Et, en un enchaînement fatal, cette conscience d'être un être créé à l'image de Dieu s'atténue aussi. Elle disparaît même, au point que Cain ira jusqu'à tuer son frère. Son frère appelle. Il n'y a plus la conscience vraiment spirituelle d'être une créature spirituelle, d'être une personne. Et le sens de la personne est quelque chose qui est sacré. Et nous avons perdu ce sens de la personne en nous. Nous sommes quoi ? Des personnalités, des individus que nous voyons et qui se caractérisent par justement les passions qu'elles portent et dont elles vivent. On connaît quelqu'un par ce qu'il est dans la vie de tous les jours. On ne le connaît pas dans ce qu'il est dans sa personne. nous évoquions tout à l'heure ces saints qui avaient retrouvé cette pureté originelle et qui leur permettait de retrouver avec les animaux justement cette relation originelle entre nous. Est-ce que nous nous adressons à quelqu'un qui est une personne avec qui j'ai des liens mais des liens d'intérêt ou des liens de relation plus ou moins plus ou moins profonde plus ou moins superficielle il y a une rencontre de personne à personne lorsque dans un conflit par exemple je fais taire mon égo je fais taire ma passion en me tournant vers Dieu et en demandant à Dieu de retrouver le calme de retrouver la paix que j'ai perdue. et à ce moment-là j'établis avec l'autre un lien de personne à personne et non pas d'égo à égo et lorsque Kain tue son frère Abel il est évident qu'il le tue parce qu'il est dans la passion il est dans la jalousie il y a une rupture de communion et c'est ça qui est grave c'est intéressant pour nous entre nous lorsqu'il y a un conflit qui éclate alors ce conflit il peut naître de mille et une façons la jalousie la colère le jugement et si je m'en tiens à ça et je me justifie et que je n'arrête pas de gamberger là-dedans je ne peux pas avoir de relation de personne à personne c'est d'égo à égo et là c'est funeste et là je suis égaré et le diable peut en faire ses choux gras pour appeler une expression populaire parce que on est vraiment manipulable à souhait mais si j'ai conscience que je ne dois pas entrer dans cela et que c'est justement quelque chose se révèle à travers ça dans mon comportement alors il faut en profiter c'est une chance même je me tourne vers Dieu je me rends compte que je suis blessé dans mon amour propre que je suis dans ma volonté propre je ne suis pas dans la volonté de Dieu je ne suis pas dans le discernement de ce qui est juste de ce qui est bien et je ne peux pas l'avoir si je ne me tourne pas vers Dieu si je ne demande pas la grâce de l'Esprit Saint et je dois à ce moment-là mener ce combat et c'est pour ça que la prière existe je me tourne vers Dieu Seigneur aie pitié de moi viens à mon secours ne me permets pas de céder à la colère de céder aux justifications au jugement vous savez comment on est on va en parler à l'un à l'autre quand on veut avoir raison on essaye de de collecter des avis pour me donner un peu plus raison et quand c'est comme ça et bien il faut aider un frère ou une soeur non pas aller dans son sens mais plutôt apaiser comprendre qu'il peut y avoir une souffrance qu'il peut y avoir mais il s'agit de retrouver un chemin spirituel donc nous sommes dans cet état dans ces états d'esprit et ça peut aller jusque au crime mais vous savez il y a le crime de sang bien sûr mais il y a des crimes où on le voit aujourd'hui on est capable d'assassiner quelqu'un sur le plan social de ruiner sa vie de l'anéantir donc là il y a ce qu'on appelle l'apparition de la convoitise jusqu'alors Adam et Ève vivaient dans l'émerveillement devant Dieu et la magnificence de sa création ils étaient remplis d'un désir pur et ardent limpide fruit de la bénédiction divine dans un jaillissement d'amour et de joie ils se donnaient entièrement l'un à l'autre et en séduisant Ève le serpent éveille en elle un nouveau désir la convoitise hum comme il est bon ce fruit évidemment c'est une image le fruit c'est un symbole convoiter c'est cultiver ses intérêts on cultive ses intérêts d'ailleurs en cultivant certaines relations soit pour des motifs des intérêts affectifs soit pour des intérêts matériels etc. désire non seulement de jouir des biens de la création pour la délectation qu'il procure mais encore de posséder autrui pour soi pour son propre plaisir on n'a pas toujours conscience qu'on entretenit des relations pour notre propre plaisir d'ailleurs quand quelqu'un vient nous solliciter nous demander un service c'est qu'on n'a pas forcément un lien il nous casse les pieds ne m'intéresse pas mais quelqu'un avec qui on a une oui oui je t'en prie rentre là on va passer un bon moment ensemble alors je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des amis ne pas ne pas se sentir bien ensemble etc. mais là nous sommes dans quelque chose de plus subtil difficile difficile d'accueillir un pauvre qui frappe à d'autres portes et je vais devoir m'occuper de lui alors que sur le plan humain il ne va rien m'apporter il me dérange il prend mon temps il va prendre de mes biens aussi puis le pire c'est que je vais devoir m'en occuper pendant un bon bout de temps vous savez c'est se trouver en face de situations comme ça et on évite on essaye de trouver des solutions alternatives alors en séduisant Ève le serpent éveille en elle un nouveau désir la convoitise désir non seulement de jouer des biens de la création pour la délectation qu'il procure mais encore de posséder autrui pour soi pour son propre plaisir désir puissant capable de passer outre le commandement de Dieu désir impérieux qui tel un feu dévore celui en qui il s'allume désir irrépressible mais sans Dieu c'est ce feu dont je parlais tout à l'heure qui est dans le nom d'Adam et Ève ou c'est un feu spirituel ou c'est le feu de la convoitise en mangeant le fruit que sa compagne lui offre Adam est lui aussi envahi par ce même désir et c'est alors qu'il connut Ève sa femme mais d'une manière charnelle d'une manière possessive après la transgression ils sont donc dans un rapport de convoitise qu'ils ressentent l'un envers l'autre à l'atturance naturelle qu'ils éprouvent l'un pour l'autre se mêle maintenant la recherche d'une nouvelle satisfaction qui cherche à remplacer la perte qui a entraîné la rupture de la relation avec Dieu c'est ce qu'on appelle la philotie ce mot grec qui veut dire l'amour de soi dans notre relation avec les autres on ne se rend pas compte qu'il se cache l'amour de soi la satisfaction de soi la jouissance de soi évidemment dans le désir sexuel c'est une évidence alors on arrive à ce qu'on appelle la luxure lorsque notre intellect est dominé par la convoitise nous regardons l'autre avec passion avec fantasme comme dit saint Isaac le syrien au point qu'il devient pour nous un simple moyen de jouissance un objet pour notre propre plaisir la convoitise si elle passe du désir à l'acte devient luxure ce n'est pas le fait simplement de regarder l'autre avec désir mais le passage à l'acte devient luxure désir de s'emparer de l'objet de son désir est mis en oeuvre pour y parvenir évagre dit très bien que cette passion commence à se manifester en nous par l'excitation de l'oeil et l'impudence de la vision c'est à dire qu'on commence à regarder quelqu'un un homme pour une femme ou une femme vis-à-vis d'un homme de le regarder avec justement convoitise même si ce sentiment au départ peut paraître anodin mais il peut être justement cette convoitise qui entretient en nous justement cette passion de la convoitise et puis c'est surtout les pensées que cela peut induire en nous les fantasmes que ça peut susciter évidemment lorsque les fantasmes passent à l'acte et bien il y a là ce qu'on appelle la luxure soit d'une manière solitaire soit dans des relations qui ne sont pas légitimes qui seront la satisfaction voire mutuelle l'un de l'autre une recherche de jouissance de l'autre mais rien de spirituel et tout ceci nous maintient dans une passion et dans un esclavage évidemment nous éloigne de plus en plus de Dieu qui nous obscurcit qui crée une barrière profonde entre Dieu et nous alors notre intellect c'est-à-dire notre pensée notre faculté lorsqu'elle est attirée par le monde des passions évidemment ça nous éloigne de la prière ou ça rend notre prière fragile les conséquences de la luxure dès l'apparition dès l'apparition de la luxure et jusqu'à son assouvissement l'âme est troublée agitée l'intellect subjugué par la tentation n'ayant plus qu'elle devant les yeux perd sa lucidité c'est saint Jean Christome qui le dit il s'ensuit un affaiblissement de la conscience pouvant conduire à des actes que souvent nous regrettons d'avoir commis la puissance de la luxure est telle qu'elle peut devenir tyrannique au point que certains en arrivent vont perdre la raison d'autres leur identité d'homme ou de femme et oui alors l'identité au sens spirituel ça n'en parlons pas mais voyez ce qui se passe actuellement c'est que dans cette nouvelle idéologie du genre on peut en arriver à inculquer dans les âmes des désirs que naturellement on n'aurait pas imaginé ce qu'on appelle aujourd'hui la bisexualité par exemple c'est à dire désirer soit un homme soit une femme et ça pour les deux sexes ou imaginer toutes sortes de déviances comme étant je dirais qu'on s'autorise parce que idéologiquement nous sommes dans un monde qui est capable d'établir ça comme la norme et de se dire qu'on peut jouir absolument de tout tout ce qu'on veut alors évidemment on y met quand même cette condition qu'il y ait consentance qu'est-ce que ça veut dire la consentance quand on dès le plus jeune âge on n'inculque ça à des enfants qui vont grandir avec cette idée qu'on peut effectivement tout se permettre pratiquement parce que oui on peut mettre dans l'âme de quelqu'un qui n'en avait pas idée des désirs et des perversions qu'il n'aurait pas connues si on ne lui avait pas proposé ou si il n'en avait pas fait l'expérience parce qu'on peut faire une expérience et découvrir que finalement ça devient un besoin et c'est ça qui est tragique la luxure est quelque chose aujourd'hui dans le monde et ce n'est pas on verra il y a d'autres passions encore mais on voit que nous sommes là à la racine de l'être de cette énergie qui fait ce lien si particulier entre l'homme et la femme ce lien qu'on a perdu avec Dieu dès qu'on a perdu ce lien alors il n'y a plus de barrière et dès que vous enlevez ça qu'est-ce qui se passe et bien il y a une détresse qui s'installe qu'est-ce qui nous reste qu'est-ce que vaut la vie à ce moment-là si on n'a plus ce lien particulier et bien nos difficultés nos épreuves nos tentations quelles qu'elles soient doivent nous permettre de nous alerter et de nous tourner vers Dieu et de faire en sorte que cette pacotille cette illusion parce que vous savez la tentation quand on y cède qu'est-ce qu'elle nous apporte elle a besoin de sans cesse d'y revenir parce qu'elle ne peut pas assouvir les désirs de la chair ne peut pas assouvir les désirs elle en demande toujours plus c'est comme la drogue elles sont un piège elles sont un enfermement pour ça qu'il faut nous en libérer alors que dans le monde on ne fait que nous y pousser revenir vers Dieu ce n'est pas revenir vers une religion étriquée c'est retrouver la vraie vie et la vraie relation qu'on peut établir d'âme à âme au sens de la personne avec les autres entre nous dernier chapitre sur alors oui j'avais noté un petit mot en parlant du feu le feu des passions quel qu'il soit ça nous fait penser aux dragons vous savez des contes ce dragon qu'il faut maîtriser sur le cathédral on voit ça au Moyen-Âge il y avait toute une tradition alchimique druidique qui a été inscrite sur les médaillons ou la statuaire des cathédrales et on voit notamment à Chartres je crois que c'est à Chartres Saint-Marcel il terrasse un dragon il a sa crosse d'évêque dans la gueule du dragon et on représente Saint-Michel qui terrasse le dragon et il est fou de représenter Saint-Michel qui tue il ne faut pas tuer qu'est-ce que c'est une passion et qu'est-ce que c'est que le mal c'est une déviation du bien c'est une déviance de l'énergie or il faut recentrer cette énergie vers le cœur vers l'amour au lieu de la philotise c'est-à-dire de l'amour de soi de le tourner vers l'amour de Dieu et l'amour du prochain redécouvrir le sens même de l'amour et donc il faut que ce soit on maîtrise dans la gueule du dragon on maîtrise le feu maîtriser le feu de nos passions lorsque nous sommes dans la tentation quelle que soit la forme alors évidemment là nous sommes dans la luxure elle est nous ne sommes pas tous victimes de la luxure si nous avons des pensées qui peuvent nous traverser etc et il est assez facile de les maîtriser mais vous savez nous avons cette espèce de curiosité toujours dans ce qui concerne la sexualité on se mêle souvent de ce que les autres peuvent penser peuvent vivre et nous sommes comme ça et ça ça participe justement à cette déviance qui nous habite et dont il faut se préserver et encore une fois chaque fois que nous sommes sollicités par une pensée déviante une pensée à l'égard des autres et bien de nous tourner vers soi d'aller puiser en Dieu rétablir tout trouble rétablir la paix au fond de nous-mêmes rétablir la joie vous savez que quand on perd la joie ça veut dire qu'on n'est plus dans l'Esprit Saint c'est le signe qui doit nous alerter quand on a perdu la paix à l'égard de quelqu'un ou à l'égard de nous-mêmes c'est le signe que nous ne sommes plus en accord avec l'Esprit Saint et il faut prier pour retrouver parce qu'on peut traverser des épreuves on peut traverser toutes sortes de choses dans la vie tout en conservant cette paix et cette joie et c'est c'est très important de se poser la question on peut traverser des nuits de l'âme mais comme le disait Sainte Thérèse qui dans la maladie dans l'épreuve la plus terrible que peuvent traverser les saints elle le dit elle-même elle n'a jamais perdu la paix c'est étrange ça et oui c'est étrange donc la paix il faut la conquérir la joie il faut la conquérir il faut vraiment que nous dans notre prière que nous soyons des êtres de paix et de joie et lorsque nous sommes assurés ancrés sur ce roc qui est Dieu et bien il est beaucoup plus facile de résister à toutes les formes de tentation à la lecture du corps et de l'âme s'ajoute celle de l'intellect cette forme de passion au premier abord surprenante se comprend si l'on ne se réfère plus à l'union de l'homme et de la femme mais à l'union du fidèle à son Dieu union merveilleusement exprimée dans le cantique des cantiques lorsque l'amant dit à son aimé que tu es belle ma compagne que tu es belle tes yeux sont des colombes à travers son voile alors le cantique des cantiques a été beaucoup médité par nos pères et on dit que saint Bernard qui a beaucoup il a fait pas mal d'homélice sur le cantique des cantiques il a beaucoup médité le cantique des cantiques et on disait que sa bible les pages qui étaient noires à force de les méditer les pères voyaient là une allégorie de l'amour unissant le Christ l'amant aux croyants l'aimer une sorte de mariage dit Origène l'amant et l'unique c'est dire avec un U majuscule c'est dire Dieu celui qui a dit je suis le Seigneur il n'y en a pas d'autre l'aimer c'est l'église en chacun de ses membres c'est pourquoi l'amour du Christ pour l'église et l'amour de l'église pour le Christ sont uniques exclusifs de toute autre forme d'amour le Christ est fidèle éternellement et il attend de ses disciples une même fidélité à jamais or poursuit Origène quand l'âme admise à l'union avec le verbe de Dieu est profanée par un autre amant il y a luxure de quel autre amant s'agit-il sans aucun doute du diable qui sans cesse cherche à nous tenir captifs et assujettis à sa volonté jusqu'à faire divaguer notre intellect comme le dit si bien Abba Nesteros il nous attire à lui et nous fait oublier que nous sommes fiancés à un époux unique plus encore il suscite dans notre intellect des pensées qui nous entraînent à donner notre assentiment à des doctrines étrangères les pères sont très clairs l'oreille qui se détourne un peu de la vérité c'est-à-dire le Christ est comme une femme adultère qui se détourne de son mari l'intellect qui se prête à des doctrines erronées est comme une prostituée qui obéit à ceux qu'il appelle c'est des paroles qui sont très fortes évidemment mais nous voyons là que au fond il y a une rigueur qui nous est proposée dans ses enseignements nous vivons dans un monde où on a tendance à relativiser beaucoup de choses mais nous voyons là que nous sommes appelés à retrouver ce pour quoi nous avons été créés ce lien cette communion avec Dieu si nous n'avons pas cette communion avec Dieu si nous ne la recherchons pas dans notre prière notre assaise et là nous sommes dans un temps de carême si nous ne suivons pas les conseils spirituels de nos pères si nous n'allons pas nous nourrir des sacrements il sera bien difficile de retrouver ce lien perdu et par conséquent si nous n'avons pas ce lien cette communion retrouvée comment allons-nous établir des relations qui soient entre nous des relations pures de personne à personne et non pas de ego à ego remplis de leur passion telle est la leçon que nous avons reçue aujourd'hui donc les causes de la lecture de cette déviance sexuelle ce qu'on appelle même plus déviance dans le monde d'aujourd'hui qui est cette satisfaction de soi cet amour de soi cette jouissance de soi et l'autre devient un objet et de retrouver cette pureté où on n'utilise pas l'autre dans nos relations et ça ne concerne pas seulement la luxure bien sûr ça concerne évidemment absolument tous les aspects de la vie tous les sentiments toutes les émotions que nous éprouvons que nous avons dans notre relation les uns avec les autres donc quitter la philotie c'est à dire la jouissance de soi l'amour de soi pour entrer dans ce que nous avons perdu qui est l'amour de Dieu retrouver cet émerveillement et de retrouver en l'autre aussi non pas un objet de notre propre plaisir un objet qui va servir nos intérêts mais de nous émerveiller de la beauté que Dieu a mis dans l'autre c'est pas la même chose découvrir que l'autre est beau que l'autre est merveilleux que même s'il a des défauts et Dieu sait que nous en avons tous et pour finir donc à nouveau de nous émerveiller ce retour à Dieu de nous émerveiller par ce retour à Dieu en regardant les autres en regardant leur beauté intérieure et en redécouvrant à travers cette beauté intérieure la beauté qui est inscrite dans toute la création voilà je vous remercie d'avoir écouté ce cours je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et là on va parler de la guérison de la luxure donc on parlera évidemment de la chasteté on va parler des différents aspects de les vocations qui nous sont proposées bien sûr il y a la vocation monastique il y a la chasteté dans le couple aussi bref tout itinéraire n'est qu'une purification de l'âme et un embellissement de notre relation les uns avec les autres je vous remercie je vous remercie